C'est marrant parce que je m'étais vraiment réservé la semaine dernière justement à passer avec mes petits chonchons. C'est vrai que c'était comme les vacances. De toute façon, déjà toutes les choses que j'ai trouvées dans la nature, elles sont déjà tellement belles qu'après, les choses... En fait moi j'adore la forêt, donc le temps des choses sont en forêt. Les univers, ils sont des fois un peu mélangés entre les choses que je trouve au bord de mer et les choses que je trouve en forêt. Les choses se chevauchent un peu et puis se retrouvent sur une même petite créature. Là ils sont coquins, ils bougent dans tous les sens. Ils sont dissipés. J'ai l'impression que plus ma vue elle baisse, plus je vais vers le minuscule. Mais j'aime bien ce côté fragile et ce côté sur une durée de vie illimitée. Au départ, je suis peintre et puis je me suis aperçu que vraiment, souvent, j'avais tendance à vouloir essayer de revenir vers du dessin. Et en fait, j'ai trouvé dans la gravure le côté un petit peu de batailler. On ne caresse pas sa feuille de papier quand on grave. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gommer. Il y a vraiment une incision avec la pointe sèche. Il y a ce côté en même temps fragile, donc un peu intimiste, de petites plaques, de choses petites. Et en même temps, il y a quand même vraiment une attaque du trait que j'aime bien. Il y a une espèce de mélange, de côté un peu dur et tendre. Assez souvent, je commence ma plaque et puis je la laisse se reposer. Dès que je sens que je suis un petit peu dans une impasse ou que j'ai tendance à reproduire un petit peu quelque chose que je connais ou qui ne me surprendra pas. Et donc, c'est comme une longue histoire que je vis avec cette petite plaque. C'est marrant, c'est une lente maturation, une lente histoire d'amour entre elle et moi. Comme les petites créatures. Toutes ces petites histoires, je les recolle et c'est vraiment comme si j'englobe ça dans une autre histoire qui est la mienne, qui est recolée. Je grave avec le sourire et dans mes petites créatures aussi, j'ai eu les voeux plutôt ludiques et plutôt coquines. Je pense qu'il y a des choses lentes, tout ça, on se les gagne pour soi. Les choses souriantes, il vaut mieux les offrir. C'est vraiment ça que je m'étais dit, j'allais peut-être en faire quelque chose d'autre. Et là, en tout cas, ils me servent bien pour présenter mes chapeaux, mais c'est pas... Enfin, en tout cas, ça me donne envie de faire quelque chose avec ça, quoi. Là, il faut que je repasse un coup de peinture. Il faut que je fasse deux couches, trois couches, je ne me rends pas compte. En fait, c'est d'un socle pour mes masques. C'est entre le masque et le chapeau. En fait, c'est plus un masque, du coup, le visage, mais c'est fait à partir de de cache-colle, d'écharpe. Bon, pour celui-là, j'ai récupéré un bout de peau de chèvre qui allait bien. Tu sens que c'est quand même des peaux récupérées et qu'elles ont été ensuite un peu, pour certaines, faites main aussi, tu vois. En fait, mon travail de gravure, il est très sérieux. Il est très méthodique, très sérieux. Pour la gravure, il y a un savoir-faire, il y a une pensée. C'est très mental. C'est un travail qui est sur le temps, qui est long et qui me demande beaucoup de temps et aussi beaucoup de réflexion intérieure. Et ça, c'est tout l'inverse. Et c'est moi aussi. J'ai besoin des deux. Parce qu'en fait, avant de commencer la gravure, je faisais des trucs un peu comme ça. Et j'étais plus dans cette façon-là de travailler. Mais en fait, j'avais besoin d'apprendre quelque chose, vraiment. Et donc, je me suis attelée pendant plusieurs années à apprendre un savoir-faire. Et j'adore ça, quoi. J'adore. Mais là, ça me fait vachement plaisir, depuis quelques années, de revenir à des choses plus intuitives, plus spontanées. Et franchement, c'est la première fois qu'on montre des trucs comme ça de moi, quoi. Et j'aurais aimé que mon arrière-grand-mère, enfin mes ancêtres, l'arrière-grand-père Léon et Adrien viennent pour l'exposition. Je ne mets pas de titre. Quand j'arrête une toile, j'ai mon histoire. Alors je peux la raconter. Mais je me suis aperçu que les gens n'aiment pas raconter des histoires. Ils peuvent préférer se raconter des histoires. Et le compliment qu'on m'avait fait, c'est que c'est une peinture ouverte. Parce qu'on peut y voir ce qu'on veut. Ça donne à l'interprétation. Moi, je me nourris de ce que les gens me disent. Des fois, je suis même surpris de ce qu'ils me disent, ce qu'ils me racontent. Parce que des fois, c'est juste. Mais ça me dépasse. Mais au départ, c'est sur l'énergie et la couleur. Celle-ci, c'était plus sur les masses. Je voulais équilibrer les masses. Alors des fois, ça peut prendre du temps. Et sur la petite, c'est une série. Donc c'est plus de partir sur une forme. Et à partir de là, la forme, tu la fais, tu la fais. À un moment, tu oublies que tu fais la forme. Et t'es vraiment dans la peinture. Alors je travaille avec plusieurs toiles. Il faut que je sois noyé par les toiles. Et ensuite, je les retourne et je les reprends au fur et à mesure. Et des fois, c'est juste un trait de pinceau qui débloque une peinture. Ça, c'est magique. Il y a des toiles comme ça qui dure longtemps. Et alors, plus ça dure, plus c'est épais. Et à un moment donné, ça devient intéressant. L'image qui me satisfait arrive. Mais des fois, ça met du temps. Donc voilà, c'est un bon mystère. Les grandes, c'est un rapport physique complètement différent qu'avec des petites. Parce qu'une petite comme ça, je peux travailler sur une table, je la tourne. Que les grandes, il faut vraiment que tu les retournes, c'est physique. Comme c'est un peu de l'abstraction et de la figuration parce que tu trouves des formes, tu peux les mettre dans tous les sens et à un moment. J'ai un portable avec un appareil photo. Et ça, c'est super parce que avec un écran, c'est facile de voir si la composition, elle tient ou elle ne tient pas. Tu n'es pas absorbé par la peinture parce que la peinture, tu peux t'absorber sur juste un petit bout de la toile. Tu te dis, waouh, c'est super. Avec l'écran, non, tu vois, l'écran, tu as vraiment la composition. Et c'est plus pour la composition que pour la sensation que je vais avoir. La sensation, c'est quand je suis en face, en direct. Mais l'écran, c'est vraiment pour la composition, pour savoir si ça tient. Tu essaies de rien laisser au hasard. Tu essaies, ce n'est pas évident. Et de regarder ce que tu fais. Et c'est une concentration parce que par rapport à l'acte de peindre, des fois, tu t'y perds. C'est le métier qui rentre, c'est un moment où tu regardes. Tu regardes ce qu'il se passe. Le sac que vous faites, c'est celui-là ? Ouais. Bon, alors... Je commence à...